Bonjour, Mario Asselin, ex-directeur d'école. Je travaille maintenant pour Laurent Technologies, militant de la Coalition Avenir Québec. Groupe Laurent, parce que Laurent, c'est aussi AFI, qui est de plus dans le domaine de la formation, Vortex, qui est au niveau des processus, et puis Zalab, qui est un laboratoire, un studio de production en même temps. Mais Laurent spécifiquement, ça accompagne les grandes organisations, surtout au niveau du changement et de l'utilisation des technologies. C'est à la base un groupe de consultants en technologie qui migre doucement vers les processus et surtout vers l'humain. Alors on essaie, dans nos grands mandats, surtout au gouvernement, vraiment d'essayer de faire faire le virage numérique et que ça se fasse sans coup férir. Ok, donc c'est vraiment du conseil pour accompagner? C'est beaucoup de conseils, veut, veut pas. L'idée que les gouvernements ont toujours utilisé des technologies, mais veut, veut pas, il y a des enjeux qui se sont positionnés dans l'utilisation, ne serait-ce que d'être moins technologique. Parce que c'est des enjeux humains finalement, l'utilisation des technologies. Prenez par exemple la question du gouvernement comme plateforme. On passe d'un univers où le gouvernement lui-même diffuse des données, diffuse de l'information. Alors apprendre comment utiliser les technologies dans des rapports plus interactifs avec les citoyens. Dans mon cas, comme je suis très présent sur le web, c'est aussi de les aider, de les accompagner sur les blogs, les wikis, les réseaux sociaux, dans le contexte d'intronet, au niveau de la communication organisationnelle, toute la question de la prise de parole publique. On comprend aussi que maintenant, il faut être beaucoup plus ouvert quand même, mais qui dit plus ouvert, bien plus conflictuel, le politique, l'administratif. Alors on accompagne ces groupes-là, autant les sociétés d'État que le gouvernement. Est-ce qu'il y a eu un changement, est-ce qu'il commence à y avoir un changement justement dans l'acceptation de la part des organisations gouvernementales d'arriver finalement à cette ouverture? Il y a beaucoup d'inertie, évidemment, de résistance au changement, comme dans toutes les grandes organisations, mais il commence à y avoir des expériences intéressantes. Je prends, prenez par exemple la SAAQ qui a commencé à considérer qu'ils n'étaient plus les seuls à avoir le droit de se préoccuper de sécurité routière. Donc, d'aller interpeller les citoyens en se disant, bien il y a parmi les citoyens, des gens qui croient comme nous, qu'il faut faire sa part pour que sur les routes, on se considère un peu plus en sécurité. Alors prenez la dynamique des textos, la communication avec les jeunes, 16, 25, qui occupent un trop grand nombre dans les statistiques d'accidents, ces choses-là, bien on a maintenant un animateur de communauté, on a maintenant des utilisations, je dirais, intelligentes du web. On a un sommet avec les étudiants qui se préparent, on a vécu un printemps érable où il y a eu beaucoup de choses sur la toile. Je pense que le gouvernement comprend, commence à comprendre qu'il ne peut plus faire abstraction des conversations sur le web et qu'il doit en faire partie. Il ne peut pas être à l'extérieur de ça, même s'il ne veut pas entendre, ça le rejoint dans ces enjeux de communication. Alors il commence à y avoir des choses, des pistes intéressantes, mais trop peu, ça reste anecdotique. Et évidemment, le gouvernement en général est encore une créature qui veut contrôler le message. L'idée de l'ouverture, on sort d'une fin de semaine où il y a eu un hackathon, un groupe de citoyens qui sont allés davantage dans les données des villes, la ville de Laval, la ville de Montréal. Bon, il faut les amener au gouvernement à comprendre, par exemple, que si moi j'ai un malaise en ce moment, je devrais avoir une application qui m'indique, dans un rayon de 10 km, elle est où la salle d'urgence où il y a le moins de temps d'attente? Parce que ce sont des données publiques, ça. Alors l'idée que, à la loi, à l'accès à l'information, on soit ouvert par défaut et secret par nécessité, au lieu de ce qui est en ce moment, secret par défaut, ouvert par nécessité, c'est un changement de culture profond et il faut les aider, les organisations, à comprendre que c'est vers là que ça se dirige. Vous n'êtes pas sans savoir, on travaille justement à cause du changement de gouvernement. On s'est rassemblés une quinzaine de personnes. La semaine prochaine, on va aller dans la sphère publique. On s'est ouvert un wiki à 10-15, puis on co-construit en ce moment des demandes. On veut aussi installer une certaine vision. Il y a des sujets, l'état de nos infrastructures, l'économie, le levier économique qu'il y a en arrière de ça, les enjeux au niveau de la gestion de l'information. Bien évidemment, on déplore, nous, que le gouvernement ne soit pas donné, amener jusqu'à maintenant une vision. Comme New York, l'Estonie, la Grande-Bretagne tout dernièrement, il n'y a pas de plan organisé, une vision systémique, parce que c'est non seulement une question de levier économique, mais c'est aussi une question d'identité. Les francophones, sur la toile, si on veut continuer d'être autre chose qu'une exception, bien il va falloir prendre notre place. Et moi, ce que je vois, c'est le gouvernement as plateforme, le gouvernement comme une plateforme. Et on est plusieurs à travailler dans ce sens-là. Alors le plan numérique, il faut que ça devienne autre chose qu'un buzzword, il faut que ça se traduise par des actions concrètes. Est-ce que vous êtes optimiste? On sent, dès que le groupe s'est formé, on a eu des courriels, on a eu des appels, on sent qu'on dérange. Alors, les gens voulaient savoir qui était sur le comité, sur quoi vous allez travailler. Et comme moi, j'ai vécu dans les, disons, dix dernières années, souvent ces regroupements-là, c'est la première fois où je sens qu'il y a un intérêt. Ensuite, deuxième indicateur, les journalistes sont après nous. Peut-être pas seulement embarquer sur les données ouvertes, qui est un sujet qui tient très à cœur. La gestion de l'information dans l'empowerment des citoyens, l'idée que les citoyens puissent devenir autre chose que des chiens de garde en fait. Ce qu'on souhaite, c'est que par les données ouvertes, on puisse faire en sorte que les gens qui ont des capacités de contribuer, oui, en inventant des applications, mais aussi en participant au-delà du vote aux quatre ans, l'idée qu'on peut construire avec les citoyens, autant sur des projets, autant sur des réformes, mais autant sur des projets, carrément. Alors, l'idée du gouvernement plus ouvert, c'est simplement l'idée que l'information est disponible et qu'on puisse y participer, sur le plan relationnel. Je prends en éducation, vous voyez le maître qui est en avant de la classe, qui transmet son savoir, on est dans l'abondance de contenu maintenant. Alors, il y a tout un courant de pensée dans les universités qui est en train de naître. Le MOOC, M-O-O-C, Massive Open Online Course. On est parti d'une dynamique, par exemple, au MIT, à Harvard, où les contenus de cours étaient en ligne. On a poursuivi en mettant de l'interaction. Et là, maintenant, ceux qui suivent le cours sont aussi des gens qui apportent des éléments de contenu et où on se partage la grille de lecture, de validation, de « Ok, ça, c'est de la recherche éprouvée. Ces données-là sont de l'ordre des connaissances. Oups, non, ça, c'est encore des données brutes avec lesquelles il y a du peaufinement à faire. » Alors, probablement que c'est vers ça que l'université migre, vers des immenses plateformes de cours ouvertes et où on a des formules hybrides, des temps de rencontre, mais aussi des temps en ligne. Et ça se traduit, par exemple, au secondaire, dans ce qu'on appelle la dynamique de classe inversée, où on prend la théorie en dehors du cours et lorsqu'on est en présence du professeur, on intègre, on fait le travail dans la classe. Alors qu'avant, on écoutait le professeur nous donner la théorie et on faisait le devoir à la maison. Alors, tous ces courants-là sont issus du contexte de la gouvernance ouverte. Et c'est porteur. On a des lois à changer. Le faire avec les citoyens, ça va devenir une obligation. La top-down fonctionne de moins en moins. On s'en rend compte par la démocratie qui est déficiente. Les gens ne se présentent plus aux urnes pour voter. C'est un impératif que d'introduire ces notions-là dans l'administration publique. Puis, en termes d'agenda, est-ce que vous dites, si on n'a pas atteint ces objectifs-là d'ici, je ne sais pas quoi, des trois ans, on a manqué le bateau? Qu'est-ce que vous voyez comme agenda? Oui, on est déjà en train de le manquer. Donc, moi, les prochaines semaines vont être extrêmement importantes. Si le gouvernement, à la réception du plan numérique, il ne se passe rien, moi, personnellement, je vais avoir le goût d'aller avec les partis d'opposition, puis m'assurer que la pression reste forte, quitte même à ce qu'en termes de lobby, l'industrie s'organise mieux pour carrément faire du lobbying. Parce que, franchement, quand on dit que le tourisme est important, plusieurs d'entre nous commencent à dévoiler des statistiques que le chiffre du numérique, les statistiques en nombre d'emplois et chiffre d'affaires, dépassent largement ces industries-là. Et on doit maintenant considérer que si on ne s'en occupe pas, non seulement on n'avance pas, mais pas avancer aujourd'hui, c'est reculer. Alors, il y a des enjeux fondamentaux, la pression va aller de pire en pire. Je regarde quand même, dans les officiers du gouvernement, le nombre de personnes qui, au-delà de la présence anecdotique sur Twitter ou sur des blogs, sont conscients de ça. J'ai bon espoir qu'on n'aura pas besoin de porter des couleurs de carré pour parler du numérique. J'ai l'impression qu'il y a une sensibilité au niveau des usages. Alors, pour l'instant, je reste optimiste et constructif. Mais il ne faudrait pas attendre trop longtemps. Ça se compte en semaines. Il faut que dès le début de 2013, il y ait des gestes tangibles. Prenons juste les tableaux de bord dans le contexte du gouvernement ouvert. Il y en a un installé au Conseil du Trésor. Il faut qu'il y en ait plein de tableaux de bord. Regardez les contrats. Autrement, on peut les diffuser autrement qu'en PDF, être capable de le suivre. Dans le hackathon, en fait, semaine passée, il y en a eu des sites qui sont nés d'initiatives citoyennes. Alors, je pense que tout le monde est un peu frustré. On a les technologies. Ce ne sont plus des problèmes, la technologie. Alors, c'est les usages qui doivent suivre. Et pour ça, il y a de la volonté politique. Est-ce que vous avez une inspiration ailleurs dans le monde? Comme vous parlez, c'est des deux pays ou d'autres initiatives qui vous inspirent? Bien, évidemment, sur le gouvernement ouvert, moi, j'aime bien l'initiative de la Nouvelle-Zélande qui a réformé sa loi de la police avec le principe du wiki où ils ont interpellé des gens. Il y a Twitter et l'Islande, il ne va pas tellement longtemps. Mais dans le contexte de nos travaux, ici au Québec, au niveau du plan numérique, c'est la ville de New York qui nous a beaucoup, beaucoup impressionnés. On a même, je vous dirais, dans ce qu'on va divulguer, on a un peu calqué, ce ne sont pas les mêmes enjeux, mais on a calqué la structure du plan numérique de New York. On trouvait que la vision qui était écrite en très peu de mots nous donnait une excellente direction. Alors, si j'avais à dire aux gens, allez voir ce qui se passe dans un endroit où ils ont réfléchi à une dynamique de plan numérique, allez voir à New York. C'est très, très bien expliqué.